Audio Jump Des petites et moyennes entreprises Lancement ce lundi 6 mars 2023 en Boujmaï du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de mise à niveau des PME pour la transformation économique et l'emploi transforme en sigle La cérémonie afférente a été présidée par les ministres nationales de l'entrepreneuriat Petites et moyennes entreprises Estash Mouanzimou Bembe dans la salle de l'hôtel métropole C'était en présence du gouverneur des provinces Patrick Machias Kabeamach Abidji du directeur régional de la Banque mondiale du directeur national des transformes et d'autres autorités politico-administratives, policières ainsi que différents invités Dans son mot des circonstances Le gouverneur des provinces Patrick Machias Kabeamach Abidji espère voir le projet transforme contribuer à la relance de l'économie du Casa Oriental grâce à la création d'emplois et la promotion de la classe moyenne Il a promis l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réussite du dit projet Je veux donc vous promettre que ma province, particulièrement la ville de Mboujimaï, sera bien là au rendez-vous du développement et à la hauteur de l'honneur et de la confiance placés en elle C'est également l'occasion pour moi d'exprimer mes remerciements à l'équipe des experts du gouvernement et de la Banque mondiale qui ont travaillé sur le montage du projet et qui sont encore appelés à assurer la supervision des activités et sa mise en œuvre Au nom du gouvernement provincial et des acteurs de l'écosystème entrepreneurial du Casa Oriental Promesse ferme et faite pour une implication sans faille et pour l'appropriation de ces projets qui va contribuer à la réduction de la pauvreté Je veillerai personnellement à un accompagnement des proximités du projet tout comme au développement des synergies entre les services publics et les secteurs privés pour que le projet Transform rencontre du succès en Mboujimaï La deuxième intervention a été axée sur la présentation du projet Transform faite par le coordonnateur national du dit projet, Alexis Mangala Il a laissé entendre que ces projets s'appuient sur cinq composantes Notamment soutenir les femmes entrepreneurs, promouvoir l'inclusion financière et l'accès durable au financement pour les femmes entrepreneurs et développer l'écosystème de l'entrepreneuriat A son tour, les ministres de l'entrepreneuriat et PME a loué les efforts du gouvernement de la République dans la mise en œuvre de la promotion de l'entrepreneuriat dans la lutte contre la pauvreté et le chômage Il a émis le vœu de voir Transform donner un vent nouveau dans la transformation de l'économie du pays à travers ses bénéficiaires C'est avant de déclarer lancé, les projets Transform Alors que nous inaugurons ce jour son lancement le souhait du gouvernement est que Transform puisse véritablement transformer l'économie de notre pays à travers ses bénéficiaires Femmes entrepreneurs d'abord, mais aussi les nouvelles entreprises et les PME établis Chaque couche des parties prenantes doit être impactée positivement par les apports de ce projet Au nom du Président de la République Au nom du gouvernement Le lancement officiel du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs Mise à niveau de petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi Transform et je souhaite plein succès à Transform et je vous remercie pour votre attention Le projet Transform est financé par la Banque mondiale à hauteur des 300 millions de dollars américains Il s'est dénoté que ce projet pourra notamment soutenir la croissance des 150 PME, créer 28 000 emplois, appuyer plus de 42 000 bénéficiaires en formation et mentorat et subventions en nature plus de 13 000 PME Il est exécuté dans 7 villes du pays, à savoir Boujmaï, Kananga, Bounia, Bukavu, Goma, Matadi ainsi que Kinshasa Sous-titrage Société Radio-Canada